Oh nice ! On a réussi un chapitre les gars ! Putain ça se fait bien en vrai ! J'suis déjà chapitre quoi ? Que puis-je pour votre service monsieur ? J'ai rendez-vous avec un certain Mazzini. Oui, je vois. C'est vachement éclairé. Veuillez patienter ici, je vais le prévenir. Y'a pas un peu trop de lumière en vrai là ? C'est pas un peu trop éclairé quand même pour de la bougie ? Regarde ! C'est quoi cette bougie qui éclaire tout là ? Ah, papier à musique, ça c'est très important je pense. Monsieur Mozart, vous venez jouer pour l'empereur ? Tout à fait. Alors d'abord je veux savoir des rumeurs. On murmure que l'armée impériale est en déroute. Je suis détective monsieur. Je me demande ce qu'il va advenir de ma solde à la fin de la semaine. Je veux des indices sur Prague. Je suis Mozart le détective. D'accord ? Je ne suis plus simplement compositeur. Je suis compositeur et détective maintenant. D'accord ? Je suis Batman, tout simplement. Vous avez rencontré le nommé Mazzini ? Oui, ce Mazzini c'est un personnage étrange. A la fois enjoué et secret. D'accord. Non, l'empereur n'est pas là. Le palais s'est vidé. Tout le monde est parti sur le front combattre les Ottomans. Les Ottomans. Monsieur. Oula ! Désolé de vous interrompre. Mais Mazzini vous attend dans le salon. Merci. Merci Monsieur. L'autre il a popé comme ça d'un coup. Faut que j'aille jouer du clavecin je pense. Hein ? Je dirais ça moi. Ce clavecin est complètement désaccordé. Ah ouais. C'est proprement insupportable. D'accord. Donc ouais, il y a un vrai level quand même. Le ciel se couvre. Un mauvais vent d'est arrive sur la cité. Non mais ils sont trop surexposés. C'est un truc de... J'arrive même pas à voir. Ouais. Joseph. Je suis inquiet du sort de l'Empereur. Qu'en est-il ? Nous sommes tous préoccupés du bien-être de l'Empereur. Mais il semble entre de bonnes mains. Comment ça ? Que voulez-vous dire ? Ah c'est Alexandre. Le docteur Mazzini est autorisé à vous expliquer ce qui se passe ici. D'accord. Rumeur. Moi je veux dire rumeur. Balance. Balance les infos. Et j'évite de les colporter pour rester en bonne santé. Et le clavecin désaccordé là. Ce clavecin est désaccordé. Pourriez-vous faire venir le facteur des instruments du palais ? Il est absent aujourd'hui. Vous allez devoir procéder par vous-même. Allez au moins me chercher un jeu de clé adéquat. D'accord. Il me semble qu'il les range quelque part par là. Je vais voir. Mozart le couteau suit ça clairement. Mozart irait partout. Il chasse des pigeons. Je l'ai trouvé. La clé d'accord. J'espère que vous allez vous en servir. La clé d'accord. Ouais bien. Tu me prends pour qui là ? Tu me prends pour qui ? Non mais oh. Tu me prends pour qui ? Je suis détective. Je vais l'accorder à l'oreille. La première chose à faire, c'est de fixer un là qui soit juste comme vibrerait le plus pur des diapasons. Ok. Oula ! Oh j'ai pété... J'ai p... J'ai pété une corde ? J'ai pété la corde ! Ah c'est bon ! Oula ! Non ! Bah non ! Bah non ! Mais pas du tout ! Ah... Ah ouais, d'accord ! Mais pourquoi elle casse à chaque fois ? Ah, il faut changer celle-là alors. Voilà, l'instrument doit être parfaitement accordé désormais. Ouah, ouais, c'est vraiment au pif total quand même. Je t'aurais pas accordé un clavecin quand même, comme ça. Le ciel se couvre. Ta gueule ! D'accord, il est là lui. Ah, Mozart, vous êtes là. J'ai de graves nouvelles pour vous. L'empereur est vivant, mais gravement blessé. Quoi ? Léopold m'a envoyé depuis Florence pour l'aider à se soigner. Comment est-ce arrivé ? L'armée impériale a été prise de panique dans une zone de marécage. Les troupes se sont entretuées. Comment Joseph a-t-il pu en réchapper ? Des bohémiens loyaux à l'Empire l'ont ramené secrètement jusqu'à Prague. Puis-je le voir, je vous prie. Elle est trop faible pour parler. Mais je pense qu'entendre votre musique lui ferait le plus grand bien et l'étalité. On va rencontrer Joseph II. Je vais retranscrire la partition de cet arrangement. On ne peut pas réécouter juste. Mais on ne peut pas réécouter parce que moi, je n'ai même pas eu le temps d'écouter. Quand c'est bleu, c'est que c'est sur la bonne portée, mais pas au bon endroit, je crois. Et ça, c'est que ce n'est pas sur la bonne portée. Ok. Ça. Ça, c'est là. Et ça, c'est là, du coup. Et du coup, ça, là. D'accord, donc concerto pour l'Empereur. Très bien. Où est-ce qu'il faut que j'aille, en fait ? Il faut que j'aille le voir là ? Le ciel est embrumé. Le ciel secoue. Ah, mets ta gueule, toi. En fait, j'ai la partition, en fait. Ah, il faut que je la joue là. D'accord, il va chercher l'Empereur, je pense. Oula ! L'Empereur Joseph II. D'accord, il s'en fout, en fait. L'Empereur apprécie beaucoup votre musique. Il semble déjà en bien meilleure santé. Puis-je parler à l'Empereur ? Je voudrais être sûr qu'il va aller. Il n'y a rien écouté. Pas maintenant, mais vous pouvez l'aider. Vous qui l'avez vu, n'hésitez pas à le dire en ville. Répandez la bonne nouvelle autour de vous. Que devrais-je dire ? Que l'Empereur se porte bien et qu'il a juste besoin de repos. Je le ferai. Mais je dois vous laisser. On m'attend à une importante réunion. Ah oui, il est franc-maçon. Je comprends. Sauvez-vous. Merci encore, Mozart. Je raconterai à Léopold ce que vous avez fait pour son frère, l'Empereur. Sous-titrage ST' 501